Sa cool de source vous est présenté par SOR, acteur engagé pour redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Près de 200 millions de tonnes de déchets plastiques se trouveraient dans nos océans. A cela s'ajoutent chaque année 6 millions de tonnes d'hydrocarbures. 80% de ces déchets proviendraient des activités à terre, dont l'une des portes d'entrée serait le port maritime. Du côté de Cassie, dans les bouches du Rhône, une équipe s'est emparée du problème. Quelques déchets dans les coins, contre le quai. Les vents et les marées dispersent ces déchets dans les océans, les poissons les ingurgitent et finissent ensuite dans nos assiettes. Si on ne fait rien d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc il est urgentissime d'agir maintenant et je pense qu'il faut le faire tous ensemble. Selon une étude de WWF, les humains ingèreraient chaque semaine l'équivalent en plastique d'une carte de crédit. Face à la situation, Souilly et ses équipes contre-attaquent. Ils ont conçu un robot électrique intelligent, capable de nettoyer les ports. Donc l'idée c'était d'avoir un robot ultra compact, qui puisse vraiment se faufiler dans les coins, les recoins, contre les quais. Là où c'est inaccessible et là où sont amassés les déchets. Cet aspirateur aquatique peut être télécommandé par l'homme ou autonome grâce à un capteur GPS. Il est capable de nettoyer 1000 mètres carrés à l'heure, il évite les obstacles, se faufile entre les bateaux et emporte dans son filet tous les déchets. Voilà, la petite pêche fait en quelques minutes. Des plastiques, double bois, plus plastique, polystyrène, voilà, des trous pas terribles. Ce filet, pour les déchets, peut être remplacé par ce sac à patates rempli de polypropylène. Un matériau capable d'absorber les hydrocarbures en cas de pollution dans les ports. 80 robots comme celui-ci ont été vendus à travers le monde et les ventes devraient augmenter l'année prochaine. Sa coule de source vous a été présentée par SOR. Ensemble, redonnons à l'eau la valeur qu'elle mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada